Bonjour à toutes et à tous, bonjour et bienvenue dans la cinquième de couvre, l'émission de débat autour du manga. Cette semaine, place à une nouvelle émission exceptionnelle puisqu'elle est en deux parties. Ça commence ici, dans le podcast, pendant une heure, et ça se termine dans un magazine de presse pendant 24 pages. Oui, vous avez bien entendu cette CD, vous pouvez retrouver la cinquième de couvre dans les relais, dans les maisons de la presse et dans tous les autres endroits qui vendent des magazines, donc on ne vous quitte pas de toutes les vacances. C'est pas beau ça ? Incroyable ! Ça se passe donc dans le supplément de Geek Magazine. Tout à la fin, à l'intérieur, collé sur une page, il y a un petit supplément de 24 pages avec une sélection de 50 mangas à sortir de l'ombre pour l'été. Il y a du vieux, il y a du neuf, il y a un peu de tout, vous allez voir ça, on va en parler dans cette émission. Mais avant ça, qu'est-ce que c'est le Geek Magazine ? C'est un magazine pour les geeks, j'imagine que tout est dans le titre. Non, c'est un trimestriel, je crois, qui en gros fait des focus sur l'actualité de la pop culture au sens large. Oh, le mec a révisé. Ça peut être du cinéma, des séries, du jeu vidéo et du manga, évidemment. Du jeu de plateau aussi. C'est ça, mec trimestriel qui existe depuis pas mal d'années maintenant, qu'une équipe très sympa avec dedans des fervents auditeurs du podcast. Le directeur de publication, nous l'avons reçu il y a quelques années dans cette émission pour parler de manga versus bande dessinée. Ah, mais oui. Oui, oui, Nicolas Forçant. Exactement. Et dedans, dans Geek Magazine, il y a toujours des grosses couvertures, très culture pop. Pour ce numéro, par exemple, c'est Star Wars Vision, le nouvel animé de la saga qui est sur Disney+. Puis il y a toujours des sacrés interviews dedans. Là, il y a la scénariste productrice d'une nouvelle Indiana Jones, par exemple. Il y a Chris Pratt. D'ailleurs, s'il nous écoute. Salut, Chris. Salut, Chris. Il y a une séquence amusante aussi à la fin, écrite par un psy qui, pour ce numéro, s'imagine face à Vegeta. Ah oui, oui, j'ai vu ça. Ça a l'air. Voilà, il y a plein de trucs très marrants. Donc, on va parler de tout ça dans cette émission. Les mangas à sortir de l'ombre pour l'été. C'est parti dans la cinquième de couve. Oh, ne pousse pas, s'il vous plaît. Oh, ne pousse pas, c'est inutile. Le public n'est pas autorisé à assister aux épreuves éliminatoires. Moi, je crois que je pourrais être un très bon ninja. À quoi vous jouez ? L'heure est grave. C'est pas le moment de faire les guignols. Mais on n'a rien d'autre à faire. On ne peut pas sortir. On va leur faire notre attaque secrète. L'attaque de la tour Eiffel, ils vont rien comprendre. Et il faudra aussi parler des dessins animés, notamment des dessins animés japonais qui sont exécrales, qui sont terribles. Allez, bata ! La cinquième de couve, c'est le seul podcast où on peut découper, charcuter, dépecer et aimer les mangas. Mais surtout, ce que l'on veut voir sortir de l'ombre pour cet été. Eux, d'ailleurs, ce sont les rois et reines des coups de soleil. Salut Robin, salut Julie, salut Kania. Ça va ? Salut ! Tu ne crois pas si bien d'hier, j'ai passé un week-end sur un bateau et j'ai pris pas mal des coups de soleil. Julie, tu veux en parler toi aussi ? Moi, j'ai juste eu une insolation, ça n'a rien à voir. Raison pour laquelle tu n'as pas pu voir le film Les Chevaliers du Zodiac. Ah, comme je suis déçue. Ça ne ressemble pas du tout à une excuse. Aïe, ma tête, si vous saviez. Vous, c'est un peu comme si vous aviez une insolation des yeux. On a vu quelque chose de très lumineux. On a partagé, on était dans le même état à la fin du film. McEnius a un soleil, il brille de mille feux comme il brille dans cette nouvelle bande-annonce de One Piece en tant que Zoro, tu vois. Parce que c'est, il y a Zoro, c'est les mêmes. Ah là là, mais il n'a pas mis la bonne armure. Oui, ça aurait été drôle qu'il se trompe, à mon avis. Non, personne ne fait ça. Bref, n'oubliez pas que l'on se retrouve chaque jour sur le blog La5eDeKouf.fr. Et si vous voulez bavarder, papoter, n'hésitez pas à nous rejoindre sur l'ensemble des réseaux sociaux. Et si vous souhaitez nous encourager, chaque like, chaque petite notification, chaque petit commentaire, chaque abonnement compte. Et en l'occurrence, là, peut-être que chaque geek magazine que vous avez acheté pour la 5e DeKouf, non, en fait, on ne saura pas si c'est pour ça que vous l'avez acheté. Ou alors, il faut vraiment que vous l'annonciez à la caisse, quoi. C'est le seul moyen de comptabiliser les grandes. C'est ça, au moment de l'année direct. Et après, vous jetez de la sauce tomate sur la bande-dise du Rolais. C'est pour la 5e DeKouf ! Voilà, si ce verdact se multiplie, effectivement, on pourra les compter. Mais il faudrait que vous soyez quelques milliers à faire ça pour qu'on se pose la question quand même. Allez-y, les gars, c'est le moment. T'imagines, c'est au Rolais de la Gare avec le mec qui se fait chier, qu'on n'a rien à foutre. Ouais, OK. Non, mais je voulais vous le dire absolument, monsieur. Et un café, s'il vous plaît ? Un café pour la 5e DeKouf, d'ailleurs. Bref. N'embêtez pas les gens dans les Rolais. Non, c'était une blague, évidemment. Évidemment. On commence donc ce programme de manière progressive, puisqu'on va vous dire comment on s'est retrouvé à faire un supplément dans un magazine. On va vous dire comment on s'est retrouvé dedans, puis comment on a décidé de la ligne édito, puis comment on a fait nos sélections. Bref, on va vous révéler tous les coulisses de cette histoire de A à Z, évidemment. Puis on va vous donner quelques titres qu'on a choisis dedans, mais pas trop, pour ne pas vous spoiler l'intérieur du magazine. Et on va terminer, évidemment, en vous donnant plein d'autres mangas à lire, parce qu'on adore vous faire des énormes piles à lire, juste pour vous embêter. Comment on s'est retrouvé à faire ce supplément ? Alors, c'est compliqué. Comme toutes les histoires, ça commence par un peu un hasard. S'il y a un petit truc qu'il faut dire, c'est que, pour ma part, si on connaît aussi bien les gens de Geek Magazine, c'est que je travaille régulièrement avec eux en tant qu'auteur chroniqueur sur le manga. Alors là, en l'occurrence, dans ce numéro, je n'ai rien écrit. C'est une supplément. T'es sûr que tu travailles encore avec eux, Max ? Mais par exemple, dans le numéro d'avant, j'avais fait un portrait de Togashi. Oui, numéro 42. Dans le numéro 42, exactement. Au dessin et tout ? Hein, quoi ? Ah oui, un portrait de Togashi, je viens de comprendre, merci. Allez, paf, c'est bon, je sors, salut. Donc voilà, déjà, la liaison s'est faite comme ça, c'est des gens qu'on connaît aussi. Et le rédac chef m'envoie un mail en me disant, tiens, on fait un supplément, on aimerait le faire autour du manga, est-ce que ça te dit ? Ouais, et moi, dans ma tête, je me dis, si j'en parlais aux copains. Et là, je vous envoie un message en me disant, ça vous dirait ? Alors, c'est pas encore très clair, ils veulent juste faire un truc avec des mangas moins connus. On avait ça au début. Et à ce moment-là, toi, Robin, tu croises le responsable du magazine qui te dit, j'ai une idée. C'est ça, hein ? Bah, en fait, oui, c'est que, donc, Nicolas, Forçant, dont on parlait, et moi, on est collègues dans la vie, quoi. Donc, en gros, on se fréquente assez régulièrement, on se voit assez souvent. Et effectivement, j'avais complètement oublié ce message que tu nous avais envoyé, Maxime. Merci. Et de son côté, Nicolas, il me dit, ah, mais j'aimerais trop faire un truc avec la 5 Game de Coupe, ce serait trop cool pour le numéro, pour le supplément de l'été du prochain Geek. Voilà, j'aimerais bien qu'on vous fasse participer, qu'on fasse une sélection de mangas. Et donc, moi, évidemment, je dis, bah ouais, trop bien. Franchement, c'est trop une bonne idée. Et donc, j'envoie un message à Maxime pour lui dire, hé, Nicolas, il m'a proposé ça. Et toi, tu me réponds, bah oui, c'est moi qui ai proposé ça. Donc, Olivier, l'autre personne, le rédac-chef. Et donc, on fait, ah bon ? Donc, en fait, tout le monde a eu la même idée, mais personne ne s'est parlé vraiment. Bah, la communication, c'est vraiment ce qu'on nous dit. Voilà, un mini-quack de communication un peu mignon, mais au final, comme tout le monde a eu la même brillante idée, je dirais. C'est ça, on a eu tous la même idée au même moment, mais sans se dire qu'on avait eu la même idée. Tu y as pensé, toi, Julie ? Non, mais je trouve que c'est une idée formidable. Quack. Je l'aurais eu. Quack. Je l'aurais eu s'il n'y avait pas. Laquelle ? Celle des gens geeks ou la mienne ? Même si c'est la même, c'est pas grave. Celle de Robin, mais par ton prix. Très bien. Mais voilà, c'est un peu comme ça que tout a commencé pour travailler sur ce supplément. Et là, on a commencé à faire, juste avec Robin et les gens du magazine, une sorte de réunion, d'appel pour essayer de s'expliquer tout ce qu'on s'était dit individuellement. Vous savez, ce genre de réunion. On en parle tous ensemble. On met les choses à plat. Et on met en commun les trucs. Et c'est là, effectivement, qu'on a vraiment discuté plus précisément de la contribution de chacun. Parce que du coup, dans le supplément, on ne l'a pas précisé, mais il y a nous quatre qui avons choisi des mangas et écrit des petites chroniques dessus. Ainsi que... Enfin, un membre de la rédaction de Geek qui s'appelle Bruce, qui a aussi fait sa petite sélection. Et donc, du coup, en gros, on a, lors de cette petite réunion, faite en visio, grâce aux merveilles de la technologie moderne. On a beau être pas ensemble, on peut se parler. Bah, on a vraiment déterminé la ligne édito. Parce qu'effectivement, au départ, c'était une sélection de 50 mangas, mais sans vraiment aller plus loin que ça. Et comme on en avait échangé deux mots, un petit peu entre nous, en se disant que c'était sympa de faire des mangas pas connus, mais qu'on ne voulait pas faire les mangas oubliés. Parce que vous pouvez retrouver toute notre série d'émissions sur les mangas oubliés. Et on s'en rapproche un petit peu. Oui, clairement. Franchement, si vous écoutez ces émissions-là et que vous les connaissez, il y a des titres dans le supplément que vous ne serez pas surpris de retrouver. Évidemment. Et voilà, donc c'était l'idée, c'est d'aller chercher des trucs un petit peu plus vieux, un peu moins connus. Ce qui n'a pas que du vieux, il y a aussi des trucs assez récents. Il y a des trucs qui ont été connus et qui ne le sont plus. Bah, ça passe vite, le manga. C'est ça, en fait. T'imagines que des fois, tu retrouves des titres et tu fais, attends, ça c'était la grosse sortie, le blockbuster d'il y a 4 ans. Comment ça ? Personne ne se rappelle de l'existence de ce manga. C'est toujours la manière la plus compliquée, au final, de parler de manga. Parce qu'on parle quand même de séries avec des parutions hyper longues. Et en fait, même hyper longues, ça peut hyper facilement rentrer dans l'oubli. Et moi, j'ai l'impression que c'est souvent un des problèmes qu'on peut voir dans les médias avec les mangas. C'est que souvent, on traite du tome 1. Souvent, on traite de la fin. Mais au final, ce qui se passe au milieu, c'est rare. Parce qu'il faut quand même faire un article sur une quarantaine, trentaine, quarantaine de tomes. Et je trouve que Geek, pour le coup, il laisse pas mal de place à l'analyse de l'œuvre, vraiment. Et pas juste d'un démarrage ou d'une fin. C'est clair que quand j'ai besoin d'avoir 4 pages, ce qui est beaucoup, parce que ça représente 12 000 signes. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est un beau chiffre à écrire. Taper 12 000 signes. Sur une page Word, vous allez vite voir ce que ça représente. Ça te laisse le temps, en tout cas, d'expliquer les choses. Parce qu'en plus, par écrit, tu peux supprimer tous les petits mots qu'on a, nous, à l'oral, qu'on va mettre pendant une heure. Et ça permet d'aller un petit peu plus loin, de pousser dans l'analyse, et effectivement, de parler de bouquins sans s'arrêter au tome 1. Parce qu'à l'inverse, si tu parles que du tome 1, il faut plusieurs tome 1. Parce que tu n'as pas de quoi remplir déjà deux pages, tu vois. Ou alors, il faut vraiment que ce soit un truc intéressant, comme un bouquin de Caneco, comme il y a quelques sorties, comme ça, qui valent vraiment le détour. Et comme nous, quand on fait une émission de une heure, alors qu'on n'a qu'un tome 1, alors déjà, d'une, souvent, on digresse beaucoup. Oui, on s'en sert pour parler d'autres oeuvres, d'autres thématiques. Et surtout, on fait ça avec des titres qu'on adore. Mais malgré tout, dans ce supplément, justement, cette place, on ne l'avait pas trop. Parce qu'on était quand même assez limités. C'est un petit format, c'est un format à 5, 24 pages. Ça se remplit très vite. Donc, on avait un nombre de signes vraiment limités pour, justement, parler d'oeuvres, parfois, assez longues, assez fleuves et tout. Alors, moi, je ne sais pas comment vous, vous l'avez vécu. Moi, je trouve que c'était bien aussi... Enfin, j'ai bien aimé participer à ce truc parce que ça nous a aussi confrontés à exprimer notre point de vue, nos analyses d'une autre manière, par l'écrit, quoi, qu'on ne fait pas beaucoup. Parce que, si ce n'est les textes sur les blogs que vous lisez, on ne se frotte pas beaucoup à l'écrit, quoi. En fait, on participe surtout oralement au débat. Et j'aimais bien aimer, justement, traiter l'analyse de cette manière-là. Mais par contre, c'est vrai qu'on était vraiment très limités en nombre de signes. Et quand tu vois, je dois parler d'un shonen de 30 symptômes en 500 signes, c'est assez limité. Donc, je trouve que c'est un beau défi aussi d'essayer d'arriver à trouver cet esprit de synthèse et tout. Enfin, moi, j'ai trouvé ça assez agréable à faire. Sachant que je ne suis pas entièrement d'accord avec toi sur le fait qu'on ne se frotte pas trop à l'écrit parce qu'on écrit énormément, nous, les émissions. Oui, oui, bien sûr. Malgré tout, donc ça nous laisse... On ne se frotte pas à l'écrit ni à l'église. Non, mais on ne se frotte pas à l'écrit dans une volonté de publication, quoi. C'est ça, je veux dire. Exact. Mais moi, je suis complètement d'accord, sauf que j'ai vraiment très mal vécu cette expérience. J'ai trouvé ça tortueux au possible. Parce qu'en fait, tout ce qui m'a pris le plus de temps, ça a été de réduire les textes. Parce que, tu sais, au début, j'écrivais en me disant, voilà, je ne compte pas le lignage ni rien. Et après, putain, mais la torture, quoi, de retirer cette phrase. Oui, mais s'il le retire cette phrase, ça ne veut plus rien. C'est de teindre la bouche, c'est de teindre ! C'est vraiment, c'était... J'avoue que c'était plaisant. C'était évidemment plaisant de se frotter à l'exercice écrit, comme tu dis. Mais putain, ce côté de retirer, de retirer, de retirer... Ouais, c'est un crève-cœur, t'as l'impression des fois de vitaliser ton texte. Elle était bien, cette phrase-là. Oui, mais elle est en trop. Bon, ben, il faut la supprimer. Eh ben, moi, pour une fois, j'ai pas fait trop de sentiments. J'ai... J'ai charclé. J'ai charclé. Et du coup, j'étais très contente aussi d'avoir fait cet exercice. Je me suis dit, ah, c'est intéressant. Mais avant d'en arriver là, on a eu un autre exercice à faire. Ah oui, alors ça part. Choisir les 50 mangas. Et vous connaissez, Julie, on se met gentiment d'elle assez régulièrement. Le choix, c'est quelque chose de super difficile pour toi. Aujourd'hui, j'ai acheté deux sandwiches. Je pouvais pas choisir. Et je mangeais même pas. J'avais pas de déjeuner. C'est pour vous dire à quel point choisir, c'est compliqué. Et t'as réussi assez vite à bien choisir. Oui, après, il y avait quand même des critères qui étaient qu'il fallait suivre la ligne éditoriale du magazine. C'est ça. Et alors, la ligne éditoriale du magazine, c'est Geek Magazine, le magazine de tous les imaginaires. Sachant que dans tous les imaginaires, ce qu'il faut voir, c'est qu'on va surtout aller sur fantasy, fantastique, SF, aventure. Les trucs un peu mythologiques, peut-être un petit peu. Moi, j'ai un peu tiré en faisant le polar. Ouais, mais polar, ça marche encore parce que c'est du genre. Voilà, mais tranche de vie lycéenne, malheureusement. Ça ne rentrait pas dans la ligne éditoriale. Sauf si elle est fantastique. Ah, mais même, je pense que c'est... Ah si, orange, ça passe. Ouais, je pense à orange. Ah, d'accord. Non, bah écoutez, j'ai pas mis... Elle vient de faire un voyage dans le temps. J'aurais pas fait cette élection si j'avais su. J'étais là, mais non, j'aurais pu mettre ça aussi. Donc, il fallait que ça rentre dans cette ligne édito du magazine. Et il fallait que ça rentre dans la ligne édito qu'on avait décidé pour ce supplément. C'est-à-dire des mangas à sortir de l'ombre pour l'été. On dirait des bières. C'est bien. Oui, très vrai. C'est très vrai. Et surtout, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire ? C'est-à-dire que ça sonnait bien, des mangas à sortir de l'ombre pour l'été. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce qu'on y met dedans ? On l'a vaguement... Il ne fallait pas que ça soit un blockbuster. Oui, tu as une petite glacière. Il ne faut pas que ça prenne toute la place. Oui, voilà. Et il fallait que ça soit quelque chose qui ne soit pas forcément en haut de l'affiche ou qui l'a été il y a tellement longtemps qu'on ne s'en souvient plus. Puis, il y avait un autre critère auquel il fallait penser. C'est-à-dire que là, on ne s'adressait pas à nos auditeurs. Ce n'est pas les auditeurs de la cinquième de couve qui, pour le coup, connaissent très bien nos goûts, connaissent plein de titres. Qui s'y connaissent en manga, en plus. Et qui s'y connaissent très bien en manga. Donc là, on s'adressait au public de Geek qui, évidemment, lit du manga aussi. Mais du coup, nous, jauger qu'est-ce qu'ils pouvaient connaître de qu'est-ce qu'ils pouvaient pas connaître, c'était un travail en plus à faire, pour le coup. Et surtout, qu'est-ce qui pouvait leur plaire. Parce que, des fois, nous aussi, on peut avoir des goûts un peu pointus ou élitistes sur des trucs. Encore que, ça va, on n'est quand même pas le... Je pense, le média le plus pointu, en l'occurrence. Mais je pense qu'il y avait aussi ce truc d'accessibilité à ce grand public, entre guillemets, que représente Geek, qui est effectivement du consommateur de pop culture au sens large. Qui, clairement, peut s'intéresser au manga, mais qui n'est pas non plus un grand connaisseur. Et qui aime bien rentrer dans les détails, aussi. Mais qui a envie, juste, d'avoir un univers et un récit plaisant dans les genres de l'imaginaire dont tu parlais. Et c'est pour ça que High Shield 21 ne tombait pas dans cette sélection. Et tu avais envie de le mettre, mais tu ne l'as pas mis dedans, tu vois. Bah ouais, parce qu'effectivement, moi, je trouve que c'est un manga qui est culte, mais pas si connu que ça. Mais en même temps, c'est vrai que si on regarde bien la typologie du titre, je ne suis pas sûr que c'était forcément très parlant pour le public de Geek, quoi. Et au final, on s'en est plutôt bien sortis, vu qu'ils ont annoncé un nouvel anime de High Shield, tu vois. C'était plutôt une bonne idée de ne pas le mettre. Alors, c'était le truc anniversaire dont il avait parlé dans son interview, Inageki. Oui, c'est ce fameux truc en disant, c'est pas ouf, mais ça va aller. Mais je pense que ce qui était compliqué, c'est qu'effectivement, la ligne édito qu'on s'est fixée, 50 mangas à sortir de l'ombre, tu sais, c'est une phrase qui, à la fois, est parlante et en même temps, est sujette à interprétation. Donc ne serait-ce que dans l'équipe, on n'a pas tous forcément la même idée de ce que c'est qu'un manga à sortir de l'ombre. Parce que déjà, on n'a pas tous la même culture. En vrai, il y en a dans l'équipe qui sont beaucoup plus connaisseurs de mangas que d'autres. Donc forcément, aussi, ne serait-ce que dans notre petite équipe, c'était déjà sujet à divergence. Donc c'était marrant à la fin de vraiment composer notre petite piste. Sachant qu'en plus, on a rajouté, enfin j'ai rajouté un petit niveau de sélection. Je voulais qu'on soit à peu près équilibré par rapport aux éditeurs de mangas. Oui, bien sûr. Je ne voulais pas forcément qu'un éditeur qu'on aime bien pour une raison ou une autre, parce que pour son travail, soit surreprésenté par rapport à son poids sur le marché. Donc notre sélection, en plus, représente à peu près le marché du manga. Parce qu'il est proposé. Voilà, d'un point de vue éditeur, en tout cas. Attendez, on a fait ça ? Ouais. Ah ouais ? Enfin, je l'ai fait. Tu es hyper fière de moi, là, d'un coup. Et puis, il y avait aussi le dernier truc, c'est qu'il fallait quand même, grosso modo, que les œuvres soient disponibles. Alors, on s'est autorisé quelques petites largesses de temps en temps, un peu comme pour les mangas oubliés, mais globalement, oui, c'était quand même important. L'idée, c'est quand même de donner envie aux gens de lire des œuvres, donc il faut quand même qu'elles soient disponibles. Sachant qu'il y a un manga, par exemple, dans la sélection, qui est muet, qui n'est plus... On ne va pas vous dire lequel c'est, il va falloir lire le magazine, mais vous pouvez le trouver dans d'autres éditions à l'étranger. Oui, puisque comme il est muet, on s'en fiche que dans une autre langue, entre guillemets, ça ne changera pas. C'est vrai, c'est vrai. Et ça marche dans tous les cas, même si on a mis le nom de l'éditeur français, parce qu'en plus, derrière, chose qu'on ne fait pas forcément aussi pour cette émission, c'est qu'il y a toute une partie un peu technico-pratique qui doit être dans les magazines. C'est important d'avoir bien le nom de l'éditeur, bien le nom de l'auteur, d'avoir les genres souvent, ce qu'on en a mis plusieurs, le nombre de tomes, savoir si c'est une série terminée ou pas. On le dit des fois à l'oral comme ça dans l'émission, mais là, c'est important aussi de bien le mettre par écrit. Là, c'est catégorisé. Et surtout imprimé. Et imprimé, il faut faire gaffe à comment on écrivait les noms, parce qu'autant la correctrice, elle peut modifier nos textes, autant je ne suis pas sûr qu'elle vérifie tous les noms de tous les auteurs. Normalement, un vrai correcteur, il le fait. Ah oui ? Bon, alors peut-être qu'elle le fait, et je suis mauvaise langue. Et puis, il y a un truc qu'on voulait absolument faire et pas faire, on ne voulait pas être que dans la nouveauté. Parce que c'est quelque chose qu'on fait, nous, assez souvent dans l'émission. Et on ne voulait pas forcément enchaîner que des nouveaux mangas. On avait envie d'aller piocher vraiment dans les vieux trucs aussi. Enfin, vieux trucs de quelques années. Oui, oui, voilà. Oui, mais tu sais, on est vieux très vite maintenant. Oui, c'est la temporalité manga, quoi. Ça va, ça se compte vraiment très vite. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, oui, voilà. Oui, donc effectivement, mais oui, ce n'est pas comme les mangas oubliés, où là, on peut remonter quand même à plusieurs dizaines. Oui, on n'a pas fait... Enfin, voilà, l'idée, c'était de faire un truc vraiment équilibré dans tous les sens, dans tous les curseurs. Imaginez un curseur, vous savez, comme dans les jeux de... Comme dans les RPG. Ah oui. Récent, machin. Donc voilà, on voulait un truc à peu près équilibré et harmonieux. Voilà, on voulait quelque chose comme ça. Alors, quel manga on trouve dedans ? Parce que c'est ça, on peut vous en donner quand même un ou deux. Il y en a 50. Un chacun. Il y en a 50. On vous en donne 4, là. Un chacun par personne autour de cette table. Kanyar, tu vas commencer. Par exemple, tu as mis quoi dedans ? Alors moi, j'ai... En fait, tu vois, c'est marrant, parce que quand tu nous as proposé ce truc-là, que j'ai commencé à réfléchir à ma sélection, ce que j'adore faire dans ce cas-là, c'est vraiment me balader dans ma collection, tu vois, et vraiment laisser traîner mon doigt sur les lits. Je pense qu'on a tous fait. Alors de quoi je vais parler et tout ? Et du coup, moi, je l'ai tout de suite pris par le prisme de l'ancienneté. J'avais envie de parler d'un truc un peu vieux. Et du coup, j'ai sélectionné le nouvel Angu Onchi. Alors c'est vieux comment ? C'est vieux d'une vingtaine d'années maintenant, je pense quand même, qui est encore un peu trouvable, qui est facilement trouvable d'occasion en neuf. Je pense que c'est un petit peu plus compliqué. Et en fait, je ne sais pas pourquoi ce titre m'est revenu un peu à la gueule en me disant, tiens, on n'arrête pas de parler de Berserk ces temps-ci. Et je trouve qu'on oublie toujours le nouvel Angu Onchi, alors que c'est un excellent représentant de la dark fantasy, qui est évidemment pas au niveau de celle de Miura, mais qui est vraiment une bonne série, qui démarre un peu faiblement au tome 1, mais en fait, dès le tome 2, t'es à fond. Et du coup, je me suis un peu trouvé cette excuse pour me relire le nouveau Angu. C'est pas mal de sortir une oeuvre de dark fantasy de l'ombre. Oh, méta ! Et tu ne voulais pas nous donner le nom des auteurs, alors ? Bah si, évidemment. Je peux te dire que les deux auteurs sont coréens, déjà. Je peux te dire que l'un n'est pas Boichi, mais pas l'autre, non plus. Ils sont deux, donc. J'ai les noms devant moi, si tu veux. Yun In-wan et Yang Kyung-il. Des auteurs que j'ai beaucoup suivis sur leur série après. Ils ont fait Aréa D. Ils en avaient fait une chez Panini aussi, ils n'auraient plus le titre. Et à chaque fois, c'était assez mauvais la suite de ce qu'ils avaient fait. Donc vraiment, concentrez-vous sur Nouvelle Angu-en-chi. C'est vraiment une oeuvre qu'il faut faire sortir de l'ombre de la dark fantasy. Il y a eu deux éditions en plus. T'as le tome normal, puis ensuite, il y a eu l'édition. Moi, j'ai les tomes doubles à la maison, effectivement. Ça parle de quoi, du coup ? Alors, du coup, ça parle de l'histoire du royaume du Juk-in, qui est le royaume plutôt médiéval coréen, et dedans, en fait, tu vas suivre... Le royaume est dévasté, tu ne sais pas trop pourquoi, et tu vas suivre ce qu'on appelle les Angu-en-chi. Les Angu-en-chi, c'est des sortes de shérifs qui se baladent de province en province pour vérifier que chaque gouverneur ne fait pas n'importe quoi. Ils ont des espèces de pouvoirs magiques qui leur permettent justement de combattre la corruption. C'est vraiment des symboles juridiques, on va dire. Les mages fiscales ! Alors, ils ne font pas de redressement judiciaire ou de trucs comme ça. Ils ont des formulaires magiques. C'est pour ça que ça me rappelle beaucoup Berserk, parce que tu démarres le récit vraiment au moment où le royaume est dévasté. Et très rapidement, dès le tome 2, tu vas tomber sur le flashback, où c'est un long flashback qui va démarrer pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé pour que le royaume du Loon-Chin, qui était censé être une espèce de paradis, soit devenu un tel enfer pour les habitants. Et c'est hyper bien rythmé. Les dessins, ils sont magnifiques. Le héros est un connard absolu, ce qui est toujours un petit point positif, mais pas tant que ça, finalement. Et voilà, c'est vraiment 19 tomes. C'est une série que j'affectionne tout particulièrement. Donc, pour tous les fans de fantasy, allez-y. Robin, c'est ton tour. Toi, tu as choisi de nous parler de quel manga de ta sélection ? Qui est dans le supplément ? De Berserk? Non, pas du tout. Non, non, j'ai choisi Rave de Hiromashima. Quoi ? De Hiromashima ? Alors, on peut dire, effectivement, que ce n'est pas à sortir de l'ombre parce qu'Hiromashima est quand même une super star du manga contemporain. Mais en fait, c'est juste que c'est un manga qui est très important pour moi parce qu'il fait partie de mon adolescence et aussi de mon apprentissage du manga et du shonen et tout. Et c'est surtout que c'est un titre que j'aime beaucoup et dont j'ai toujours voulu parler dans le contexte des émissions qu'on préparait. C'était toujours un peu compliqué parce que comment tu places Rave vraiment dans une émission ? C'est un peu... Voilà, c'est un manga qui date un peu... D'un auteur qui publie beaucoup. Voilà, d'un auteur qui publie beaucoup, etc. Et là, je trouvais que c'était justement une belle oeuvre à sortir de l'ombre parce qu'en fait, si on connaît beaucoup Hiromashima, on ne connaît pas beaucoup Rave. J'ai l'impression, tu vois, c'est vraiment un manga... C'est le manga qui l'a fait arriver sur le marché français. Mais en soi, je pense qu'il y a beaucoup de lecteurs de Fairytale qui ne connaissent pas Rave, quoi. Et moi, j'aime beaucoup ce manga. Alors, pour résumer l'histoire, c'est vraiment un shonen-fleuve comme il a su en faire après. Il a su très bien nous montrer comment il les faisait. Et c'est vraiment l'histoire d'un jeune héros un peu innocent qui va se retrouver héritier d'un pouvoir très puissant qui va permettre de sauver l'humanité face à une menace de... Alors, c'est une histoire de force, des ténèbres face aux forces de la lumière. Et lui, il va évidemment plutôt incarner la lumière et essayer de rétablir l'équilibre dans un monde où il y a une espèce de société ou d'entité qui essaie, par le pouvoir des pierres, des ténèbres, de contrôler le monde. Donc, c'est une somme toute assez classique. Et d'ailleurs, je dois dire que les dix premiers... Non, c'est quoi ? Huit, neuf premiers tomes du manga ne sont pas exceptionnels. Enfin, on va dire, c'est assez classique. Il y a la grammaire Mashima, on peut dire. C'est-à-dire qu'il y a des petits persos un peu rigolos, des persos stylés, de la magie, de la fantasy, tout ça. Tout ça est très bien balisé, mais tu vois, ça ne va pas plus loin que ça. Et il y a quand même une espèce de twist, un truc vraiment, un événement dramatique qui se passe à la fin du tome 9 qui fait vraiment basculer, je trouve, le manga dans une nouvelle amplitude, quoi, où là, il devient vraiment un vrai shonen fleuve, vraiment un vrai, ouais, shonen hyper épique et tout, avec des vrais moments de grâce et des climax dramatiques assez inoubliables. Et moi, voilà, je trouvais que ça me donnait, là, ce supplément était vraiment l'occasion de mettre un petit focus sur cette oeuvre un petit peu oubliée. Je suis complètement d'accord parce que moi, j'adore Rave aussi, je suis du même avis, le début est un peu mou, mais effectivement, dès que tu passes cette dizaine de tomes, là, tu arrives vraiment sur, en fait, ce qui manque au début du manga, c'est plus le côté un peu tragédie et là, après, tu l'as vraiment après. Du coup, ce que je vais conseiller, c'est à tous ceux qui trouvent que Fairy Tail et sa série actuelle est trop friendly, le pouvoir de l'amitié et compagnie, et bien dans Rave, t'en as beaucoup moins. T'en as beaucoup moins et quand même, t'as tous ces artifices scénaristiques qui va réutiliser après dans d'autres séries. Donc pour moi, j'avoue que Rave, c'est un peu la série ultime de Mashima et t'inquiète Robin, on va en parler un jour. C'est sans vrai chez-deu. Non, mais je pense que les fans de Fairy Tail et les gros fans de Fairy Tail ont tous lu Rave également. Je ne vois pas comment on peut être fan absolu d'une oeuvre sans lire celle qui la précède. En revanche, c'est que c'est toujours disponible, mais c'est que ce n'est plus mis en avant du tout. Oui, c'est ça. Après, de ce que je sais des niveaux de vente de Rave, si tous les lecteurs de Fairy Tail avaient lu Rave, ça serait quand même. Je pense qu'en vrai, je pense qu'il y a beaucoup. Je pense que c'est aussi lié à l'âge des gens qui lisent Fairy Tail. C'est quand même un shonen pour des publics pré-ados et ce n'est pas encore un public, je pense, qui est suffisamment mûr pour avoir le réflexe d'aller chercher les oeuvres antérieures d'un auteur. Après, je ne dis pas que ce public l'a va lire le supplément de Geek Le Mag, mais bon. Si vous aimez les Shonen Fleuve, Rave, c'est un très bon... Avec de beaux twists. Après, je n'ai pas l'âge moyen des lecteurs du magazine, mais j'imagine qu'on est sur la génération de ceux qui... Des parents qui vont... Non, de ceux qui ont ton âge, en fait, et qui lisent, qui ont lu Rave en même temps que toi. Le lecteurat de Geek Le Mag a des enfants qui ont un âge de lire Fairy Tail et Rave, donc ça peut être aussi... Ça, ça marche aussi dans les deux cas, effectivement, c'est clair. Moi, de mon côté, je voulais parler d'un manga que je mets dans une certaine catégorie qu'on a peut-être tous chez soi. Enfin, j'espère qu'on a tous cette petite catégorie chez soi. Les mangas de toilettes ! Non, les petites perles de bibliothèque. Ce petit manga qui a des défauts, mais qui a aussi beaucoup de qualités, mais qui est tellement complexe ou tellement dans un genre ou tellement dans une niche que tu ne peux pas le conseiller à tout le monde, mais qui est totalement abouti dans cette liste. Je vais mettre donc ce manga Cocoku. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce titre. Je me souviens des couvertures qui étaient assez particulières. Elles étaient toutes blanches avec les persos. Non, c'était même il y avait une main. C'était très conceptuel à chaque fois. Ah, le manga est très conceptuel. Le manga est conceptuel. C'est de la science-fiction signée Seita Horio. C'est vraiment à pas à mettre dans toutes les mains. Mais alors, les fans de SF peuvent vraiment se délecter de ce genre d'histoire. L'histoire, elle tourne autour d'une famille, une famille ordinaire qui, grâce à une pierre, va acquérir certains pouvoirs. Les pouvoirs, notamment, de figer le temps. Et à partir de ce moment-là, le mangaka dessine un scénario qui emmène cette famille dans des événements auxquels elle ne s'attendait absolument pas. Et elle est totalement dépassée par les événements. Mais heureusement, elle a ce pouvoir pour figer le temps. Et ensuite, ça se complexifie. Il y a des niveaux de scénario qui se rajoutent au fur et à mesure sur les huit tomes que dure le manga. Il y a du kidnapping, il y a la mafia qui s'y met, plus les vieux qui avaient aussi le pouvoir avant. Puis finalement, dans la famille, certains étaient au courant de ce pouvoir, mais pas les petits. Puis finalement, il y a aussi le môme pourri de la famille qui n'a pas de boulot, qui servait à rien, que personne n'aime, qui finalement se trouve... Enfin bref, c'est très intéressant d'un point de vue relation familiale et en même temps, d'un point de vue pouvoir, science-fiction par rapport à cette pierre et dans laquelle on met, comme on parle de famille aussi, on y met aussi une question de tradition par rapport à cette pierre que je trouvais aussi assez intéressant. Donc voilà, Cococou, c'est... Voilà, petite perle de bibliothèque de ma propre bibliothèque. Ecoute, tu as un super équilibre dans ce style, justement, comme tu dis, entre l'aspect fantastique mais qui est ramené à une hauteur très réaliste, très familiale d'un accident extraordinaire qui se produit et surtout, ce bouquin, c'est peut-être l'un des seuls que je connais qui... Alors, le pouvoir de la pierre c'est de filer le temps. Ce manga te donne l'impression d'être filé dans le temps, vraiment. C'est une impression très bizarre quand tu le lis, tu sais que t'es dans une bulle et que tout ce qui se passe est fantastique. Enfin, c'est vraiment très particulier à lire. Moi, je me suis bouffé les huit tomes d'affilée, j'avais trouvé ça vraiment, vraiment excellent. Et tu sais, dans tous les récits de pouvoir de super-héros et tout ça, à partir du moment où t'en as un qui a la capacité de figer le temps, la séquence marrante, c'est quand il la découvre et qu'il se balade autour des gens et qu'il fait si je lui baisse son pantalon, est-ce qu'il a son pantalon qui tombe ? Si je lui mets de l'eau comme ça, est-ce que l'eau va couler ? Et alors, toute cette partie-là dans le tome, je pense que c'est dans le tome 1 directement. Oui, ça arrive dès le tome 1. Elle est super bien faite. Elle te met bien dans l'ambiance directe et elle te donne aussi la manière dont le personnage principal va agir avec cette pierre et va réagir à cette cascade d'événements dans lequel elle se retrouve embarquée. Et c'est ça que j'avais trouvé aussi très 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 sympa dans Cococou. Voilà, ça c'est encore un autre manga que vous trouvez dans le supplément avec le nouvel ongye Onchi, avec Rave et avec quoi Julie ? Moi j'avais mis parmi d'autres titres Mermet Saga. J'en avais déjà parlé donc c'est Rumiko Takahashi. Faut-il encore présenter ? Tu vises du top hauteur. Bah oui, enfin en plus, je veux dire... Top hauteur, fin de série. Elle a eu une... Enfin, elle a une grande aura, elle a une grande réputation, mais on ne peut pas dire qu'elle soit très mise en lumière récemment, je trouve. Elle a eu un prix angoulé. Oui, elle a eu un prix angoulé. Oui, mais quand même, elle a fait plein de trucs. Non, on ne peut pas dire que Mermaid Saga, ça soit aussi célèbre en France. que ça peut l'être au Japon. Et même si Takahashi est reconnue dans le milieu, elle n'est pas reconnue de manière populaire, je n'ai pas l'impression que... Je n'ai pas l'impression qu'en faisant un truc et qu'il y a une main en demi-dessus, tu gagnes plein d'argent. Je ne suis pas sûr. Ah là là. Donc c'est pour ça qu'on va parler de Mermaid Saga. Parce que, déjà, rien que le thème, moi je voulais gagner un truc avec des femmes et que ça soit fantastique. donc les sirènes, c'est quand même pain béni, tu vois. Si tu veux. C'est bizarre que tu n'es pas prise en fer et paradis du coup. Ben non, mais il n'y avait pas assez de fantastique pour moi, tu vois. Mais là, je trouve que quand même, ça parle vraiment de tout ce rapport à, évidemment, la quête de l'immortalité, la quête de la beauté, de voir aussi à quel point certains êtres qu'on pense être fragiles et charmants sont en fait des monstres purs d'avidité, de volonté de pouvoir, finalement. Et elle sait très bien, elle a su très bien le mettre en scène et c'est ça aussi que j'aime beaucoup dans cette oeuvre qui est en deux tomes, c'est que c'est vraiment un concentré d'histoires horrifiques qui sont en plus très élégantes. Alors qu'on la connaît pour avoir fait des séries comiques ou des séries très... Inouyacha, c'est fantastique, mais c'est beaucoup plus porté sur l'action pour les enfants, finalement. Il y a quand même beaucoup de folklore, mais avec une touche humoristique, beaucoup plus marquée. Et là, vraiment, c'est montrer à quel point il y a des personnes qui sont prêtes à tout pour garder les apparences, garder un pouvoir ou bien l'atteindre quoi qu'il en coûte. Et je trouve que ça marche très bien. En plus, la nouvelle édition chez Gléna est magnifique, vraiment très belle. et c'est un livre qui a aussi une histoire parce qu'en fait, au Japon, la saga a commencé en 1984 et finalement, elle ne s'est terminée que dix ans plus tard parce que c'est une série d'histoires courtes dont le fil rouge, c'est les êtres immortels qui cherchent une solution à leur vie comme ça, qui semblent complètement dénuites de sens et qui cherchent une sirène pour leur expliquer comment ça fonctionne. Et en fait, je ne sais pas si certains s'en souviennent mais en 1998, on avait eu déjà un premier tome de Mermet Saga mais on n'a jamais eu la fin qui était au départ publié en trois tomes au Japon et là, Gléna a condensé en deux magnifiques volumes et là, je suis super happy. Donc en plus, j'avais précieusement gardé mon tome de 1998, tu vois. Donc c'est vraiment une super histoire. Je me demandais. C'est bizarre. La notion de 1998 a été lancée et personne ne fait de remarques. Mais non, mais bon, tout ça pour dire que je ne sais pas. C'est marrant. J'ai envie et j'aimerais que plus de gens le lisent et qu'on en discute par exemple sur le Discord ou quoi parce que j'ai eu des discussions avec d'autres lectrices notamment qui me disaient c'est horrible, c'est un titre hyper misogyne, machin. et je ne suis pas du tout d'accord avec cette vision-là parce qu'au contraire, je trouve que Takahashi, qu'on a connu pour avoir mis en scène des héroïnes toujours avec un fort caractère, elle n'allait pas se renier sur un titre pareil où il y a des psychopathes qui désinguent des gens à tour de bras. Donc je ne vois pas trop justement où pourrait être la misogynie du truc sous prétexte parce que les sirènes ce seraient des femmes maléfiques alors que ce sont des monstres mythologiques, des monstres maléfiques à visage féminin dans cette version-là mais justement qui sont mises en balance avec toute la noirceur humaine, toute la cruauté humaine qu'elle sait bien mettre en scène. Puis c'est intéressant d'avoir Takahashi sur un autre registre comme celui de l'horreur un peu gothique si on peut l'affilier à ça. On ne la connaît pas du tout pour ça pour le coup en France. Moi je ne la connais pas du tout pour ça donc ça peut être... Et en plus tu sais elle réussit donc c'est effectivement il y a une tonalité gothique mais qu'elle arrive à mixer avec des éléments japonais. Il y a toujours des kimonos il y a toujours des espèces de voilà une élégance ou quelque chose de japonisant qui fait que il y a une sorte de gothique exotique nippon. De gothique japonais sous-marin. Et en plus on a vu que récemment le public les lecteurs français étaient prêts et totalement heureux devant des one-shot devant des recueils d'histoires courtes l'exemple de Fujimoto tu vois ça montre que le public peut être là il faut évidemment le mettre en avant et économiquement c'est toujours compliqué et avoir une bonne histoire aussi. Ouais puis je me dis tu vois genre imaginons t'es curieux tu te dis ouais Takahashi ça m'intéresse et tout parce que grand prix machin mais Ranma il y a quoi 20 tomes donc c'est un investissement là au moins bon c'est peut-être pas forcément le plus représentatif de son oeuvre mais en tout cas t'as une oeuvre complète condensée quoi. Avec Mermaid Saga on a fait le point sur 4 mangas présents dans le supplément du Geek Magazine mais on avait envie d'en mettre d'autres qu'on a pas pu mettre dans le mag enfin de vous en proposer d'autres qu'on a pas pu mettre dans le magazine pourquoi on a pas pu les mettre dans le magazine parce que ça sortait de la ligne édito dont on parlait en début d'émission parce qu'on avait pas de place parce qu'il fallait aussi qu'on fasse des focus auteur vous allez voir dedans il y a des focus sur 4 mangas K également et puis parce que parce qu'on a encore plein d'idées et qu'on s'arrête jamais fallait faire un choix au bout d'un moment c'est ça tout simplement mais moi tu vois par exemple j'ai pris 2 mangas qui rentraient pas dans la ligne édito spécialement qui sont des mangas historiques le manga historique ça marchait moins bien comme peut l'être Fenrir par exemple ouais à la limite Fenrir ça pouvait rentrer je pense que c'est plus une question de j'avais fait ma petite liste à moi et c'était trop un crève coeur d'en enlever un par rapport à l'autre bref quand tu te fais ta liste t'as toujours effectivement le truc d'essayer de te composer des titres récents des titres anciens des titres machins et donc Fenrir je me suis creusé la tête dans tous les sens et je savais pas comment le mettre dedans mais c'est un titre que j'aime beaucoup assez récent pour le coup sorti chez Saka c'est un titre de Miyoko Onishi et Shugaku Akamatsu c'est une espèce de relecture de l'histoire de Temujin donc Temujin c'est le nom de Gengis Khan avant qu'il devienne Gengis Khan donc empereur mongol qui a eu le plus grand empire du monde je crois en termes de superfils un truc comme ça et donc là en fait c'est une série ça s'était vendu enfin c'était positionné par l'éditeur Saka comme un espèce de shonen historique même si il me semble que c'est un seinen à la base mais effectivement il y avait ce côté jeune héros très incandescent machin au coeur pur et qui va bon malgré le personnage historique contesté que ça a pu devenir en tout cas dans le manga il a encore son coeur pur mais en fait ce qui est très cool dans Fenrir je trouve c'est que très rapidement en fait l'espèce de pitch passe un peu au second plan parce qu'il y a vraiment une espèce d'intrigue beaucoup plus fantastique qui vient s'immiscer là-dedans puisqu'en fait Fenrir pardon Temujin va justement être accompagné dans sa quête par une entité Fenrir qui est une espèce de divinité ou un extra-intéresse on sait pas trop enfin un truc qui vient du ciel quoi et qui va l'aider à accomplir sa destinée et qui en fait serait bah comment dire programmée pour aider les grandes destinées de l'humanité quoi et moi j'adorais en fait cette espèce de concept c'est presque une uchronie quoi en gros utiliser un truc fantastique pour expliquer un événement historique et en fait presque là où je suis frustré dans ce titre c'est que ça dure que 4 tomes alors en même temps c'est un investissement comment dire mesuré si vous avez envie de vous lancer dedans mais je trouvais qu'il y avait tellement de potentiel avec ce concept que ouais le voir se terminer en 4 tomes c'était un peu une frustration pour moi parce qu'en plus je trouve que voilà graphiquement c'est hyper quali qu'est-ce que c'est beau les scènes d'action elles sont hyper stylées enfin tu sais il y a un côté un peu harakawa dans l'esprit tu vois dans la lisibilité et tout enfin je trouvais qu'il y a un truc vraiment hyper dynamique hyper frais et tout et du coup j'étais à la fois frustré du fait que il me semble pas trop trouver son public en France et en même temps que ça aurait pu durer un peu plus c'est pas le cas ouais et si ça avait duré un peu plus les gens auraient pu s'accrocher ou au contraire on sait jamais c'est sûr mais tu sais ça aurait peut-être pu prendre justement une amplitude un truc qui aurait créé de la hype autour parce qu'en fait je pense que c'est un titre qui a souffert du fait qu'il n'a pas eu de la hype qui aurait été mérité mais 4 tomes c'est vrai que c'est toujours délicat et maintenant il va falloir que l'éditeur continue de le proposer pour qu'il soit présent en librairie c'est aussi pour ça qu'on fait ce genre d'émission pour rappeler que ce genre de manga plus court existe également moi j'en ai un qui fait moins de 10 tomes également ça s'appelle Wolfsmund manga historique également Wolfsmund ça se déroule au 14ème siècle dans les Alpes Suisses l'histoire se concentre sur le col du loup alors le col du loup de Saint-Gothard en Suisse c'est pas le col du loup près de Grenoble je sais que toi t'es fort en montagne cagnard je voulais pas je voulais pas un mot de terre andorre je me suis trompé de route et à l'époque c'est un passage stratégique qui est contrôlé par une espèce de gouverneur sinistre qui est une sorte d'infime raclure de bidet un personnage cruel sadique qui va utiliser le col comme un moyen de contrôler et de taxer les voyageurs qui tentent de passer alors pourquoi les voyageurs tentent de passer pour survivre oui le mec est une vraie raclure de bidet j'ai bien choisi mon mot parce que c'est un endroit dangereux en gros le duc d'Autriche est pas non plus un mec très sympa donc les pauvres paysans qui étaient là-bas ils tentent d'aller en Italie mais le seul moyen à ce moment là pour fuir désespérément en Italie et bah c'est de passer par là et à ce moment là il va se servir du manque de choix de ces pauvres gens pour faire tout et n'importe quoi c'est un manga vraiment particulier en plus car on va pas suivre un seul personnage tout au long des 8 tomes un peu comme le mouvement de la terre dont on parlait récemment en espagnol le nom Del Momy Biento de la Tierra c'est ça qui est aussi dispo chez Kihun on en parlait il y a pas longtemps et là en l'occurrence le héros c'est finalement le lieu dans l'un c'est la théorie c'est le lieu c'est ce passage montagneux qui va créer une atmosphère assez oppressante parce qu'on a les montagnes autour un petit peu comme dans l'attaque des titans les murs ça a cet effet un peu d'oppression et une tension qui est bien palpable dans un environnement qui lui est tout aussi brutal puisque le 14ème siècle c'était pas la fête on s'amusait moins qu'aujourd'hui à l'époque les mentalités elles ont changé les mentalités elles ont changé manga qui est assez réaliste assez immersif très dur très dur tu m'étonnes et tu sais à la lecture des personnes à la lecture du manga on encourage presque les personnages on les encourage à se battre pour leur liberté on y croit on pense que ça va le faire puis évidemment on a la panoplie complète de la trahison du revirement de situation on est tenu on est tenu en haleine non stop en fait et c'est pour ça que ça marche bien des mangas historiques comme ça c'est sûr qu'il n'y a pas réellement de surnaturel mais il y a les mêmes ingrédients au final il n'y a pas forcément besoin en plus graphiquement c'est super précis tout est vraiment saisissant la beauté comme la cruauté c'est vrai quand un auteur est très fort pour faire des choses belles et des choses horribles en même temps souvent ça te touche ça te saisit alors des fois tu fermes les yeux comme ça vous n'avez pas vu mais j'ai fermé les yeux et puis évidemment on a les Alpes en toile de fond donc c'est super pour les décors les Alpes on voit que la guerre au milieu c'est moins sympa mais les Alpes ça fait des jolis décors ça c'est sûr et donc voilà si vous êtes un fan de mangas historiques mangas sombres mangas intenses je ne peux que que recommander Wolfsmoont puis ensuite vous pouvez embrouiller sur la nouveauté du mouvement de la terre par exemple Wolfsmoont c'est compliqué à prononcer déjà et c'est signé Kujji Mitsuhisa ancienne assistant de Miura sur Berserk et ben oui évidemment et ça se voit ça se voit clairement sur quelques scènes assez horribles on voit que le mec avait été déformé quand tu dis l'horreur belle c'est vrai que c'est une filiation mais du coup ça peut pas être de la dark fantasy est-ce que ça serait de la dark history c'est pas loin en vrai c'est pas loin en revanche attention il y a juste un truc il y a Kihun qui a stoppé la commercialisation du manga il y a 6 mois bon ça là j'avais plus le temps pour en parler c'était maintenant ou jamais tu vois donc je me suis dit ça il y a 2-3 mois quand j'ai vu je me suis dit de quelle manière je peux encore en reparler bon ben voilà c'est la dernière fois quasiment que je vais parler de Wolfsmoont puisque la commercialisation est stoppée et encore par-ci par-là mais voilà c'est encore un peu ça devient un peu relou pour trouver l'intégrale des 8 tomes mais il y en a encore un peu on peut plus les commander dans les mangas oubliés mais c'est bien que les couves étaient bien stylées et justement ce côté on pourrait presque croire que c'est de la fantasy avec les chevaliers et tout mais en fait mais en fait au final les couvertures changent pas trop du mouvement de la terre enfin il y a quand même un truc qui ressemble sur le fond blanc et tout tu vois j'avais jamais fait gaffe mais en fait ça résonne c'est la charte manga historique je ne sais pas peut-être et elle se rapproche un peu de Fenrir aussi les couvertures mais Fenrir il y avait un peu de couleur dans la version française mais peut-être pas dans la version japonaise à voir non j'hésite entre les versions françaises et japonaise manga non historique maintenant pour toi Kania il n'était pas dans la liste il aurait pu y être oui carrément alors moi je voulais parler du manga Dolly Dolly Kill Kill qui a été publié chez Pika alors pourquoi je ne l'ai pas mis dans la liste et bien je ne sais pas c'est jusqu'à un moment sur la sélection finale il s'est fait sortir en demi-finale il a fait un beau parcours mais il n'a pas tenu jusqu'à la fin et Dolly Dolly Kill Kill c'est un seinen que j'aime beaucoup d'ailleurs c'est le dessinateur de la série Blue Lock dessus donc là on est sur une histoire qui est plus sur du survival horror tu suis un jeune héros qui pour une fois tout se passe extrêmement bien dans sa vie il a son meilleur pote il a la fille dont il est amoureux et malheureusement un jour des énormes poupées vont tomber sur terre sur le Japon et vont commencer à tuer tout le monde donc lui il va voir sa belle étendre et son meilleur ami décédé donc il va sombrer dans une forme de désespoir et dès qu'on va avancer un petit peu on va se rendre compte qu'en fait il a développé un pouvoir pour combattre ces poupées que ces poupées ont un véritable objectif parce qu'elles ne parlent pas ou elles parlent très peu mais en fait il y a des gens derrière ces poupées là et j'adore ce titre parce que le tome 1 m'avait tellement laissé de marbre le côté kawaii kawaii des poupées qui sont hyper gore ça ne me parlait pas du tout et par accident vraiment j'ai lu le tome 2 et dès le tome 2 le scénario se lance et là ça devient vraiment génial si vous aimez la notion de folie qu'on voit développée dans Blue Lock l'œil fou qu'ils ont le neketsu qu'ils ont ça vient de là quand les personnages se transforment alors attention c'est quand même gore c'est pas ultra violent mais c'est quand même assez gore et moi j'adore le design le dessin de ce mec je trouve que il n'y a quasiment pas plus intense à la limite Yamurata qui est aussi intense dans le neketsu et dans la folie et du coup voilà c'est une série en 11 tomes qui se conclut c'est pas la meilleure conclusion que j'ai lu mais c'est quand même une très belle histoire non en fait elle est pas belle l'histoire pardon elle est dégueulasse mais l'histoire se suit vraiment très bien quand t'es à fond dedans ça me fait penser à Glepnir un peu dans ce lore gore intéressant mystérieux mais tu sais à quel manga m'a fait penser à Dolly Kill Kill très récemment et on va en parler dans deux émissions je crois Gachi Akuta oui le côté la folie le côté la folie et le côté au début il trouve une peluche et du coup j'avais fait la connexion ah bah tiens peluche je vais tenir ça va tout se recroise on est bien on est toujours dans le triangle on est d'accord Dolly Kill Kill non Dolly Kill Kill je crois qu'il n'y a que un Dolly je crois je te suis depuis tout à l'heure on retire un Dolly à ton tour Julie tu voulais nous parler d'un manga de Daisuke Igarashi oui de Designs c'est son dernier là qui vient de sortir chez Neve Graphics d'ailleurs je pense que le tome 2 vient de de paraître là en librairie bah moi j'aime beaucoup Daisuke Igarashi on n'en parle pas beaucoup en fait bah non parce qu'il n'est plus trop publié en France et puis non mais c'est mais artiste de génie voilà et puis je pense que comment dire on vous parle souvent de Kaneko on vous parle de Kaneko comme étant un artiste punk bah Daisuke Igarashi c'est un peu comment dire la version un peu baba cool du mangaka quoi c'est à dire que le mec aime la nature mais vraiment de façon très poussée il a été jusqu'à essayer de produire lui-même sa nourriture de de vivre en ermite dans les montagnes voilà les séries qu'il a publiées ses sorcières les enfants de la mer les enfants de la mer qui a été réédité d'ailleurs exactement et donc là bah il continue un petit peu dans ce qu'il avait expérimenté je dirais avec Salou qui était aussi passé un petit peu sous le radar c'est un énorme pavé qui était sorti chez Sarbacan qui parlait de la mythologie du roi singe et il parlait de tout un tas de cultures de tout un tas de mythologies de monstres etc et là il s'est recentré il s'est dit on va parler du mal que les humains sont capables de faire à la nature en parlant de soldats d'enfants soldats mais qui en plus ont été sont des enfants génétiquement modifiés puisqu'ils ont des capacités des capacités physiques animales ils peuvent avoir des un corps de guépard avec une tête d'humain ou des pattes de grenouille ce genre de choses graphiquement ça a un impact voilà et surtout c'est le nom avec son trait à lui ça s'appelle designs parce que ce qui intéresse les gens c'est de voir si en prenant différentes particularités physiques des animaux et en les combinant avec les corps humains on peut avoir des capacités optimales de combat et éventuellement conquérir l'espace il y a tout un plan comme ça qui se déploie petit à petit et en fait on voit tout ce qui tout ce qui lui fait peur quoi dedans vraiment la militarisation la destruction de la nature au profit du profit enfin vraiment parce que derrière c'est des gens qui rappellent comment dire Monsanto ou enfin vous voyez ce genre de grand groupe qui comment dire nous nourrissent tous les jours oui et utilisent beaucoup les produits chimiques par exemple mais moi je trouve que voilà c'est chouette de pouvoir retrouver son trait retrouver son univers même si encore une fois là c'est un truc beaucoup plus sombre alors que je pense sorcière ça loue les enfants de la mer il y avait une dimension qui était beaucoup plus poétique il y avait un peu plus de lumière effectivement et là on s'enfonce dans un tunnel qui ne s'annonce pas enfin comment dire peut-être ça va faire un peu peur ça va secouer un peu vous trouvez qu'il y avait bien Julie parce qu'entre Mermaid Saga et l'horreur gothique non mais en plus la couverture est magnifique mais c'est pas bankable quoi tout à l'heure je me disais dans le métro il y a certaines pages alors ça fait enfin je veux dire c'est pas comme ça fait autant d'impact qu'un berserk par exemple mais il y a des designs qui peuvent être surprenants et vraiment tu te dis oh là là horrifique quoi designs donc aux éditions Noewe Graphic c'était un des mangas à sortir de l'ombre je vais retourner dans l'histoire moi dans les mangas historiques parce que pareil je me suis dit non ça va pas dans la ligne édito donc j'en avais de toute façon j'avais une liste je crois de 45 mangas juste pour moi et en fait ils voulaient faire le supplément le supplément tout seul et puis après ils se disent c'est clair tu m'étonnes je voulais parler du couvent des damnés de Minoru Takeyoshi excellent manguer historique en sitam qui a eu les éloges dits hirambiques de Hiromu Harakawa et Makoto Yukimura ça les vaut et si je dis ça c'est juste pour souligner qu'on a les mêmes goûts Harakawa Yukimura et moi et que dans une autre vie on aurait pu être super potes se mettre autour d'une table avec des micros je parlerais japonais et on aurait été ensemble comme ça on aurait fait la cinquième découvre en japonais ils sont en train d'enregistrer un podcast où ils parlent de toi d'ailleurs et ils disent que vous avez les mêmes goûts et ça c'est plutôt cool je les remercie voilà Hiromu et Makoto si on s'écoute si on se voit à bientôt bref donc si je devais caricaturer le couvent des damnés j'aurais dit que c'était l'histoire d'une fille du type princesse Sarah qu'on aurait mise dans l'univers de Berserk la fantasy en moins mais la teinte prison break en plus et qu'elle seme ouais ouais et elle est bien vénère elle est bien badass c'est un titre qui va donc nous entraîner dans les pas d'Ella une jeune fille qui est bien dans son époque le 16ème siècle on est en pleine et très joyeuse période de l'inquisition dans le Saint-Empire romain germanique catholique et protestant ont déjà commencé à s'opposer et tout est bon pour accuser quelqu'un d'hérésie dès que tu fais un truc hérétique hop là c'est parti tu sais lire Ella est une enfant bien différente plus maligne plus intelligente plus déconnectée de la réalité que tous les autres enfants de son âge et donc ses parents décident de la vendre ah bah oui elle pose problème donc on la vend à l'époque on avait le droit si seulement et la petite se trouve donc rapidement livrée à elle-même elle est donc recueillie ensuite par une guérisseuse qui va l'apprendre comme sa propre fille et qui lui apprend tout ce qu'elle doit savoir dans la vie sauf que guérir avec les plantes c'est pas catholique donc hop sorcellerie barbecue sorcellerie et la petite Ella est envoyée dans le couvent du partage des eaux ça a l'air bien comme ça ça a l'air d'être un joli établissement mais en fait pas du tout ça a une chouette colo non non il se cherche de la rééducation des filles de sorcières parce qu'elles ont besoin d'être rééduquées à l'époque en tout cas et donc c'est un lieu dirigé par Dame Eldegarde elle porte bien son nom je trouve elle a bien choisi ce nom Dame Eldegarde et c'est elle qui a fait condamner la maman de Ella enfin la maman adoptive et donc Ella est fermement déterminée à se venger et elle va survivre dans ce couvent pendant plusieurs années et apprendre à survivre avec les méthodes hors du temps qu'on lui fait subir pour être rééduqué pendant au moins 3 ans survivalisme et récits de vengeance se mêlent comme ça et c'est vraiment un manga qui te plonge dans une ambiance qui est dépourvue de bonnes intentions il n'y a pas de la vie c'est bien non c'est pour ça je trouve Berser que c'est le bon référent en la matière avec Princesse Sarah parce qu'au début elle a l'air un peu c'est une histoire d'un couvent c'est pas un couvent dans Princesse Sarah c'est un orphelinat on n'est pas loin effectivement les mots clés c'est survie et rédemption même si rédemption c'est génial il faut aller au bout pour voir comment qu'est-ce qu'elles sont méchantes non mais franchement c'est affreux il y a un peu de Robasson Crusoe en plus même si c'est pas une île mais le fait que c'est en couvent c'est très isolé un peu de sa majesté des mouches un peu de Seul au monde parce que c'est tout au long de l'histoire on doit tout faire pour pas céder aux sirènes de la folie pour ça que ça m'a fait penser aussi à Seul au monde à des moments on nous parle de comment on a inventé certaines drogues comme le LSD par exemple à l'époque on apprend des choses en plus il y a un truc autour de la temporalité si je me souviens parce que le récit se déroule sur quand même plusieurs années 3 ans ouais c'est ça donc je me rappelle que moi c'est ça qui m'avait marqué c'est parce qu'il n'y a pas tant de tomes que ça il y en a 6 ou 7 et 3 ans pour 6 tomes je trouve que ça a créé une vraie amplitude aussi on la voit grandir surtout à un âge ou à l'adolescence donc elle grandit assez vite elle apprend beaucoup de choses il y a vraiment un aspect quête initiatique dedans de manière un peu pas très commune avec l'aspect huis clos en plus plus qu'être initiatique on apprend à comment sortir la nuit sans se faire repérer et comment chasser ou se nourrir dans l'hiver allemand parce qu'on est en Allemagne en plus c'est pas l'hiver je vais rajouter une troisième référence du coup Berserk Princesse Sarah et Papa Schultz mais voilà c'est pas l'hiver andalou où tu peux sortir et dormir dehors la nuit pourtant elle réussit bref elle doit se sacrifier ou pas elle doit sacrifier des amis à elle ou pas pour réussir à accomplir sa vengeance ou pas je n'en dis pas plus donc voilà injustice souffrance naïveté tout est là dans ce manga qui parfois te tord le coeur mais ça fait mal ça lui fait plus mal à elle quand même voilà ça c'est pour donc le couvent des damnés toujours disponible ça il n'y a pas de soucis vous pouvez les commander dans toutes les bonnes librairies même dans les mauvaises aussi de Minoru Takei Yoshie c'est un manga évidemment à sortir de l'ombre une fois de plus tout comme quel est le prochain tout comme Blue Exorcist tu veux sortir Blue Exorcist de l'ombre bah moi je trouve que c'est un peu connu Blue Exorcist ouais mais je pense qu'il y a eu une grosse hype au début et puis là quand même on arrive au tome 28 et tout le monde a oublié que ça existait encore et que c'était pas terminé voilà mais et il a des petites flamèches faut le raviver tout ça tu vois faut voilà alors comment tu ravives les flamèches bleues bah on souffle dessus bien sûr bah écoutez on va parler de donc de Blue Exorcist et de donc Kazu et Kato puisque en fait bah c'est une oeuvre moi j'avais un peu oublié que ça datait de 2009 tu vois ah ouais ça passe vite mais non mais en fait je me suis dit que ça ça manquait un peu de trucs un peu plus jeunesse quand même là on va sur des trucs un peu sombres là c'est sombre aussi c'était pour cette émission parce que dans le supplément on a mis des trucs plus joyeux mais justement donc voilà je me mets un petit peu de joyeux pour voilà attends ton niveau de joyeux c'est Blue Exorcist parce que c'est quand même assez dramatique ce qui se passe il me cherche là attends elle part de design c'est vrai le mermaid c'est vrai c'est vrai que ça descend sinon je voulais parler de holic mais bon voilà tu vois le niveau de darkness là là on est dans le gothic les gens vont croire que je m'habille en noir et tout mais non non pas du tout bah écoute je trouvais que Blue Exorcist il y avait quand même cette énergie de shonen sympa qui était qui avait un design qui était à l'époque très très frais quoi ça changeait de ce qu'on avait et qui parlait d'un garçon qui avait un jumeau en plus ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu d'histoire de jumeau et bien sûr donc Rin lui a hérité des traits maléfiques du démon qui a tué leur maman et en fait quand il s'énerve il ne comprend pas au début pourquoi il a autant de pouvoir et autant de faire cette capacité à devenir comme une sorte de semi-démon et tout ça va l'amener à être inscrit d'office à l'Académie de la Sainte-Croix pour devenir exorciste et il y avait aussi ce mélange assez rigolo de l'Académie la vie scolaire telle qu'on l'a beaucoup vu après Harry Potter avec la classe les uniformes les dortoirs etc mais à la sauce manga revisité avec quelques designs toujours un peu à cheval entre des trucs très traditionnels et beaucoup inspirés de tout ce qui est plus comment dire l'imagerie du collège anglais c'est ça et c'est vrai que dit comme ça ça ressemble à un manga de type Jutsu Kaisen et tout et voilà école devenir exorciste sur le pitch et en fait d'une on est sur un manga mensuel et graphiquement on est sur toute autre chose oui et puis par rapport à Jutsu Kaisen que moi je trouve terriblement dark terriblement quand même très porté sur une violence brute frontale là il y en a il y a de l'action mais il y a ce truc de combattre des démons savoir si lui-même il est dans quel côté il se situe est-ce que c'est un démon est-ce qu'il faut le combattre ou est-ce qu'au contraire il peut être un allié des humains et comment faire pour gagner leur confiance gagner confiance en lui évidemment et tout ce côté qu'on connait très bien de l'apprentissage du héros moi je sais pas ça me plaisait bien quand même mais Camille effectivement avec des petits des soucis de santé de l'autre heure de l'autrice l'autrice mais comme ils disent ils nous font ils nous font toujours ils nous font toujours croire que c'est que des garçons dans les mangas comme ça on se fait avoir pendant très longtemps elle était venue en France d'ailleurs au lancement de Blue Exorcist oui je pense c'est pour ça je pense qu'il y avait eu comme ça un gros push au début de la série qui avait été très vite suivi de dessins animés qui ont très bien marché je veux dire il y a eu des films et tout mais là il y a un peu de hype qui est un peu retombé plus personne ne parle du Blue Exorcist aujourd'hui et c'est pas si vieux et c'est quand même très distrayant donc voilà Blue Exorcist donc à sortir de l'ombre également pour cet été tout comme un autre manga pour toi Kanya Fortress of the Apocalypse voilà pas du tout dark bon non on reste toujours dans la légèreté tout ce qui est joyeux pas du tout horreur donc Fortress of the Apocalypse c'est une série que j'apprécie beaucoup une série qui est déjà terminée alors c'est scénarisé par Kureishi Yu et c'est dessiné par Inabe Kazoo et en fait ce duo d'auteurs je vous en ai déjà parlé plusieurs fois parce que c'est aussi les auteurs de Starving Anonymous c'est mes petits auteurs dégueulasses préférés que j'aime bien et ça c'est la première série par laquelle je les ai découvert alors le pitch il est très simple tu vas suivre un jeune héros lycéen qui a pas trop de problèmes un jour en fait il va être accusé du meurtre d'un agent de police alors que évidemment il est innocent et donc il va tomber en prison en prison il va tomber sur ses co-détenus qui sont tous des putains de psychos alors que lui il reste vraiment il est tout mignon il sait pas vraiment ce qu'il fait là et en plus de tout ça il s'avère qu'il y a une invasion zombie qui démarre dans la prison et à partir de là on part en road trip avec 4 psychopathes vraiment qui vont dézinguer du zombie et qui vont vous montrer les 465 techniques différentes pour tuer du zombie donc c'est hyper intense c'est très violent comme toujours avec ses auteurs il y a toujours beaucoup d'humour noir et les dessins sont d'une finesse dans l'horreur justement parce qu'il y a vraiment des monstres dégueulasses dedans et j'adore cette beauté cette finesse qu'on peut avoir dans l'horreur dans le cru et il a toujours on en revient encore à la même chose c'est des persos qui frôlent la folie à chaque fois qui frôlent le psycho moi de vous c'est quelque chose que j'adore qui me passionne un peu et là dans Fortress of the Apocalypse ils vont très très loin à ce niveau là et alors tu sais je viens de me souvenir d'un truc c'est moi qui ai fait la voix de la bande annonce ah mais oui tu me l'avais dit mais oui j'avais totalement oublié c'est en te faisant le pitch là c'est ça ça me dit quelque chose mais oui voilà ils ont 475 manières différentes tuer les zombies non mais ils ont pas du tout peur des zombies donc ils y vont vraiment franco et du coup c'est assez louisif on n'est pas sur un récit comme Walking Dead où l'homme est un loup pour l'homme là c'est vraiment c'est Daydark un peu alors c'est moins drôle que Daydark on est vraiment plus sur du planète terror où ça va chicaner du zombie dans tous les sens série Z quoi ouais c'est vraiment série Z et le héros va prendre de plus en plus confiance lui qui à la base est vraiment une victime il va prendre confiance de plus en plus et même ses psychos vont commencer à former une espèce de famille autour de lui la psycho family c'est n'importe quoi c'est hyper jouissif c'est violent c'est gore c'est tout ce que j'aime mais ça aurait pu être dans le magazine j'aurais carrément pu le mettre dans le magazine est-ce que tu sais pourquoi je ne l'ai pas mis non parce que j'ai aucune mémoire et je l'ai oublié il n'était pas bien rangé dans les étagères bah oui évidemment Robin dernier manga dans cette émission dernier manga à sortir de l'ombre pour cet été ça s'appelle Golden Kamui ah c'est bien connu et pas connu oui connu quand même connu des lecteurs de mangas voilà c'est quand même un manga qui a eu beaucoup de prix et qui a quand même une aura clairement dans le public manga je pense que malgré tout c'est un peu pareil c'est que ça commence à être une série assez fleuve on est à 27 26-27 tomes et il se termine là il se termine bientôt et donc clairement c'est un manga qui est un peu bon bah maintenant c'est devenu un truc qui roule entre guillemets donc on n'en parle plus trop donc je pense que c'est c'est aussi le genre de manga à sortir de l'ombre alors pourquoi je ne l'ai pas mis dans le magazine bah parce que ça me semblait un peu trop historique pour pour parler vraiment un magazine un lectorat d'un magazine qui est versé vers les imaginaires là on est quand même sur une espèce de thriller historique on pourrait dire avec un peu de prison break voilà avec du prison break et du un peu de ouf et du survivalisme et puis aussi alors ça c'est con mais c'est que je ne suis pas à jour dessus et ça m'emmerde toujours de parler d'une oeuvre dont je ne sais pas vraiment où on en est surtout pour un quand on laisse une trace écrite il ne faut pas dire de bêtises donc parce que tu dis des bêtises dans l'émission ah bah bravo non mais là tu vois en gros je peux vous en parler parce que j'en ai un excellent souvenir ça fait un moment que je ne me suis pas replongé dedans mais clairement je trouve que c'est un manga super bien genre graphiquement c'est la grande classe moi j'avais kiffé aussi le côté évidemment les aïnous ouais les aïnous le grand nord alors moi j'adore la littérature américaine qui parle du grand nord américain là c'est le grand nord japonais mais tu vois il y a des parentés donc tout ça ça me parle beaucoup et puis non ouais je trouvais que les personnages sont super incarnés il y a un truc voilà c'est historique donc t'apprends aussi des trucs sur l'histoire du Japon à ce moment là bon je peux vous pitcher vite fait l'histoire mais en gros c'est un espèce de vétéran de la guerre qui est surnommé l'immortel et qui se lance dans une espèce de chasse au trésor mixte chasse à l'homme où en gros il doit trouver des mecs qui ont chacun tatoué sur leur peau une carte au trésor qui va l'amener vers un trésor et pour ça il va parcourir le grand nord donc toute la région d'Hokkaïdo et tout ça et il va faire un peu équipe avec une jeune Ainu qui va à la fois l'aider dans sa quête et puis aussi lui apprendre un petit peu toutes les les spécificités de comment on survit dans un territoire aussi hostile que Hokkaïdo et non vraiment moi tout ça tous les ingrédients l'aventure le côté historique et tout ça me plaît beaucoup et puis vraiment graphiquement c'est un des mangas les mieux dessinés de ces derniers temps donc allez-y le tome 28 sort là au début du mois de juillet et ensuite il restera trois tomes donc on va arriver je pense au début de l'année 2024 en fait je pensais que c'était fin 2023 mais non on va arriver en 2024 sauf si il resserre la publication mais on verra ça en attendant si ça vous intéresse qu'on fasse une émission sur Golden Kamui moi je suis chaud allez-y on voyait plein de plein de petits messages on voyait des lingots moi je peux parler des inus pardon moi je suis pas très chaud parce qu'on est clairement dans un manga qui essaye de m'apprendre des choses ça c'est vraiment dit dans celui-là comment on va chasser le lièvre comment on fait des barrages comment on tue un ours comment on tue un ours non non mais en plus le titre est bon parce que justement moi au début cette partie qui me faisait un petit peu chier didactique on va t'apprendre des trucs moi souvent j'ai l'impression que ça a pas trop sa place dans l'avancée du récit mais en fait plus t'avances et moins tu vas en avoir de ces trucs-là et après on arrive vraiment dans la partie course-poursuite t'as toujours pas mal de trucs culturels mais on est beaucoup plus dans l'histoire après et dans l'action tu sais ça fait partie des arguments que tu mets au début pour essayer de convaincre un maximum de gens pour le placer au collège et tout ça marche c'est pédagogique voilà la suite de cette émission ça se passe dans un magazine vous avez 40 autres mangas donc nous on en a mis 40 Bruce on a mis 10 on a mis aussi 4 mangakas dedans voilà ça fait un gros ça ferait encore 2 cinquièmes de couple je pense en termes de durée donc voilà vous pouvez prendre ça avec vous pour cet été lire tranquillement dans le train où vous voulez dans le magazine en plus dans ce numéro de Geek Magazine il n'y a pas que le supplément il y a plein d'autres trucs ah non il y a beaucoup d'autres choses donc il y a ce truc dont je vous parlais en début d'émission du psy qui s'imagine face à Vegeta et qui nous parle donc de l'ego de Vegeta voilà je sais qu'on a des amateurs de comics sur le Discord il y a une interview de Gartennis qui est venue en France il n'y a pas très longtemps c'est bien après penser et agir comme Sengoku on fait sa psychanalyse avec Vegeta c'est pas mal qu'est-ce qu'on a d'autre il y a des grosses interviews il est question de Star Trek il est question d'Indiana Jones d'Indiana Jones de The Flash de la nouvelle série Marvel Secret Invasion il y a un dossier complet sur l'une des meilleures séries d'animation qui existe Archer si vous ne connaissez pas regardez et lisez le dossier il est super et il y a un truc sur le film qui a l'air très très sympa enfin les films d'animation déjà donc le Star Wars Vision le Spider-Man le Tortue Ninja et Marcel et le mollupe le coquillage Marcel et son coquillage exactement qui a l'air tellement stylé ce film bref il y a plein de choses dedans c'est comme d'habitude que c'est un magazine et là pour l'été t'es bien il y a vraiment une grosse pagination t'es bien si tu prends ça et Chris Pratt donc en interview à nos côtés salut Chris salut Chris voilà j'espère que ça vous a plu pour cette émission qui se prolonge dans le magazine et que le supplément vous plaira alors on est sur une espèce de là on tente on est dans l'expérimentation bien évidemment faites nous des retours ouais on attend voilà vos retours et sur l'émission et sur le fait que ça puisse se répandre en magazine et puis est-ce qu'on pourrait faire plus faire moins comment quoi quoi et tout ça est-ce que vous imaginez nos voix en lisant nos petites textes ouais c'est ça est-ce que vous les lisez en nous écoutant normalement ça marche normalement ça marche ouais j'ai vu hier un vieux livre de merde avec Doc Brown et c'était exactement ça le truc normalement la personne qui lit ça le lit avec ma voix un même twitter d'accord non c'était pas un même parce que c'était vraiment juste une image avec du texte c'est pas ça un même justement ah si c'est vrai que ça peut prendre différemment c'est vraiment littéralement le principe d'un même non mais un même c'est pas forcément une image fixe ça peut être ça peut être un clip ça peut être une vidéo ça peut être un podcast un même ok ouais c'est ça je connais rien merci Cagnard geek 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 on se retrouve la semaine prochaine pour parler d'un manga qui est super qui est à sortir de l'ombre qui est à sortir de l'ombre lui aussi parce qu'il est pas vraiment encore là donc je suis en train de galérer vous m'aidez pas pas du tout non non je suis en train de prendre rendez-vous on est pendu à télé je suis en train de prendre rendez-vous chez le psy pour Julie si on veut qu'elle soit opé c'est le même que VGT j'espère je veux que ça soit le même on vous parle de la sortie de l'année la semaine prochaine ou en tout cas l'un des 2-3 mangas les plus attendus par les libraires parce qu'ils vont en vendre beaucoup et qu'ils ont besoin en ce moment de faire des ventes ça s'appelle Gachi Akuta et on en parle donc la semaine prochaine voilà cool bonne soirée bonne journée bon réveil bonne nuit bonne course bonne écoute bonne lecture ciao salut 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 – Sous-titrage FR 2021